Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce dimanche 27 novembre, on se retrouve du côté de Toulouse pour le Quintée Plus et The 5 principal de la journée en semi-nocturne. C'est assez inhabituel mais la réunion d'automne ne comportait pas assez de partants. La compétition de l'handicap qui aurait dû être support de Quintée Plus était malheureusement en manque de partants. Du coup on s'est rabattu du côté de Toulouse sur une très belle épreuve. C'est la 17ème étape du défi du galop comme vous le voyez. Ce sera donc la première course. Inhabituellement ce sera 15h50 au lieu de 15h15 l'horaire de cette compétition. Donc voilà c'est une liste de races réservées à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il n'y aura que des 4 ans minimum. Aucun 3 ans n'a répondu présent dans cette compétition. 17 concurrents, ce n'est pas forcément facile de faire son choix. 2400 mètres à parcourir. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10, Prince de Montfort. Je l'adore. C'est vrai qu'il est vraiment impressionnant depuis qu'il est revenu à la compétition cet été. Il ne cesse d'aligner les bons résultats. Après avoir deux courses de remise en route, il a remporté deux quintets coup sur coup prouvant que c'était un véritable nageur. Il adore les pistes très souples, les terrains un peu lourds. C'est vrai qu'après avoir remporté deux quintets, il se retrouve avec une valeur qui est quand même assez difficile dans les gros handicaps du coup. Il a tenté sa chance dans les listes et il reste sur une deuxième place à ce niveau-là. Du côté de Dieppe, c'était vraiment très très bien. Voilà, on effectue le déplacement avec la famille Prodom. Numéro 6 dans les salles de départ, c'est très bien. C'est vrai que sur cette piste, il vaut mieux avoir un bon numéro de corde. Même si je pense que sur cette distance, c'est un peu moins ambitant d'avoir un numéro en deux. En tout cas, lui aura cet avantage. Confie à Mickaël Barzalona. Vraiment, avant le coup, tout pour plaire. Il va retrouver un terrain qui sera certainement collant, voire peut-être un peu plus. Du coup, voilà, rien d'autre à rajouter. Je pense qu'il a vraiment une épreuve de ce genre dans les jambes. Surtout à cette période de l'année. C'est vraiment un cheval qui adore ce type de piste. Donc vraiment, je pense que s'il doit gagner une liste aide, c'est vraiment peut-être ce dimanche. En speed, j'ai retenu en deuxième position l'O17. Control Tower, c'est une jument qui a des références à faire valoir. C'est vrai qu'elle reste sur une bonne deuxième place à ce niveau-là. C'était du côté de Saint-Cloud, il me semble que c'était sur plus loin. C'est une jument qui, ses deux ou trois dernières courses, a couru sur des distances un peu plus longues. Et elle a des références sur 2400 mètres, ça, c'est pas un problème. L'avant-dernière fois, d'ailleurs, elle a tenté sa chance dans le prix Royal Yeux. Une compétition qui se dispute le week-end de l'arc. Donc un groupe 1. Cet été, elle a terminé cinquième de groupe 3. Bref, comme je vous l'ai dit, elle a des références à faire valoir. Numéro 8 dans les salles de départ, c'est très correct. Elle n'a pas beaucoup couru cette année. Et c'est vrai qu'elle arrive certainement avec pas mal de fraîcheur. Et je m'en méfie. Vraiment, j'aime beaucoup sa candidature. Et vu le style de sa dernière sortie, je pense qu'elle a vraiment, elle aussi, les moyens de terminer sur le podium. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 5. Un pouvoir royal. Vous allez voir un pouvoir royal qui vient de battre deux concurrents. Le 5, le 5, le 5, qui a battu Uppelli et Qatar River. C'était sur ce parcours. Le prix Georges Sicard, c'était une course à condition. Voilà, c'est un cheval qui a des références à faire valoir. Ce pouvoir royal, c'est vrai que c'était une course à condition d'un niveau assez moyen. Maintenant, pouvoir royal, il a quand même couru dans des courses, comme je l'ai dit, assez intéressantes. Il y a un an et demi, il courait quand même le prix Greffoul, un groupe 2 en région parisienne. Là, lui aussi, il se présente avec pas mal de fraîcheur. Vous le voyez, déjà, il est très régulier. Vous le voyez à sa musique, il sort très, très rarement des 5 premiers. Je ne sais même pas s'il est déjà sorti des 5 premiers durant sa carrière. En tout cas, c'est un temps même redoutable. Jean-Claude Rouget, Jean-Bernard Eichem. J'aime beaucoup sa candidature. Voilà, numéro 13 dans la salle de départ. Mais vu le style de son dernier succès, je pense qu'il est en mesure de confirmer. Et avant le coup, je pense que c'est une bonne base. Peut-être que pour terminer sur le podium, il faudra que ça se passe bien. Mais en tout cas, vu ce qu'il a montré, il a tout à fait le droit de prétendre à une des premières places. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 6. C'est un up-Eli. C'est un concurrent qui sera associé à Stéphane Passier, qui a un très bon numéro dans la salle de départ. Alors comme on l'a dit dans la course référence, il a été battu par pouvoir royal. Maintenant, il a été battu par pouvoir royal avec 4 kg de désavantage. Et là, vous le voyez, ils sont au même poids. Du coup, c'est vraiment un avantage non négligeable. Il est mieux placé dans la salle que son rival. Alors pourquoi je retiens son rival en tête ? Parce que je pense qu'il est un peu meilleur et que malgré le fait que les deux soient poids égales, je pense que lui a encore pas mal de choses à faire vu qu'il n'a couru que deux fois cette année. Et je pense qu'il a encore un peu de marge de progression. En tout cas, le numéro 6, up-Eli, que j'ai retenu en 4e position, lui aussi avec Stéphane Passier, il a une très belle carte à jouer. Et avant le coup, je le vois bien termine dans les 4 premiers. En suite, en 5e position, j'ai retenu le 14, Divadona. Alors Divadona, c'est vraiment un profil très spécial. Vous le voyez, c'est une pouliche de 4 ans. Elle a très peu couru dans sa carrière. Des débuts assez timides. Et puis, elle a vraiment éclaté cet été. Elle a remporté un handicap sur l'hippodrome de Saint-Cloud, il me semble, cet été derrière. 5e d'une listed race. Et puis là, elle vient de terminer 2e d'un groupe 3. Du coup, vraiment une pouliche qui est en plein progrès. C'est un peu difficile de situer sa candidature. Elle n'a pas beaucoup d'expérience. Mais bon, vu ce qu'elle vient de montrer, c'est difficile d'aller contre elle aussi. Vu qu'elle vient de terminer à l'arrivée d'un groupe 3. Voilà, il faut voir ce que ça va donner. C'est toujours difficile face à ses aînés, même si elle a quand même des références à faire valoir. Et voilà, j'aime bien sa candidature. Numéro 9 dans les stales de départ. Limites inconnues. Pourquoi pas ? Moi, je l'ai retenu 5e. Mais ça se trouve, elle peut faire même mieux que ça. Tellement, j'ai du mal à la cerner. En tout cas, c'est une pouliche dont il faut se méfier. En speed, en 6e position, je suis parti avec là. C'est un say goodbye. Alors, say goodbye, c'est un cheval qui a été réclamé il y a à peu près 2 ans. Juste un petit peu moins. Et depuis, il court parfois en Espagne. Et quand il revient sur notre sol, il montre de belles choses. Il a couru, vous voyez sa musique, 1er, 8e, 1er. C'est deux victoires. C'était sur notre sol, une fois à Mont-de-Marsan et une fois du côté de Bordeaux. Entre-temps, il a terminé 8e à Madrid. Voilà, un cheval qui se présente certainement en très bonnes conditions physiques. Valentin Segui qui s'entend très très bien avec lui. Ça aussi, c'est un avantage. Voilà, il a déjà bien fait sur ce parcours également. Donc, vraiment, il a pas mal d'atouts dans son jeu. C'est vrai que, pareil que certains concurrents, je pense qu'il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre à ce niveau-là. Mais en tout cas, vu la forme qu'il tient et son aptitude au terrain lourd, vous le voyez, il y a un petit gère à côté de son nom. Ça veut dire qu'il est d'origine allemande. En général, les Allemands adorent les pistes très assouplies. Du coup, je pense qu'il aura également ça en sa faveur. Et attention à lui. Je pense qu'il est vraiment capable de prendre une place à Bellecôte. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 4. Equinox, Equinox qui vient de terminer derrière Prince de Montfort. Dans la 14e étape du défi du galop du côté de Dieppe. Bien entendu, c'était une listade également. Il courait bien. Il faisait preuve de courage. Il est quand même assez nettement dominé par Prince de Montfort. Maintenant, c'est un cheval qui est en forme. Et puis regardez, il a l'as dans les salles de départ. Alexis Pouchin, c'est un homme en grande forme depuis qu'on a abordé l'arrière-saison. Il réalise vraiment de belles choses. Il a gagné des quintets. Il n'arrête pas de s'illustrer. Du coup, voilà, Eric Lebeau en plus, c'est un homme très habile. Un tandem qui me plaît tout particulièrement. Je le retiens peut-être un peu loin. Je le retiens seulement 7e. Alors qu'il vient juste de terminer derrière Prince de Montfort que j'ai retenu en tête. Maintenant, je pense qu'il n'a pas non plus une grosse marge de manœuvre. Même si c'est un concurrent qui a quand même montré de sérieux moyens. Moi, je le vois plutôt pour une petite place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 16 Olympie. Olympie, c'est un petit regret. Je la retiens très loin. Mais c'est vraiment parce qu'elle a le numéro 17 dans les salles de départ. Il faudra vraiment que ça se passe bien. Maintenant, c'est une jument qui avait remporté son quintet plus lors de sa rentrée en début d'année. Et puis derrière, vous le voyez, elle a couru peu de fois. Mais à chaque fois, avec réussite, elle a toujours terminé sur le podium. Elle répond toujours présente. Maintenant, comme j'ai dit avec ce numéro 17 dans les salles, ça m'ennuie un petit peu. D'autant qu'elle monte un peu de catégorie. À chaque fois, c'était des gros handicaps. Là, c'est quand même une listée de race. Maintenant, c'est une jument de qualité. On connaît Jérôme Régnier. C'est un fin préparateur. Et c'est vrai que malgré ce numéro 17 dans les salles de départ, il faut un petit peu s'en méfier. Même si, à mon avis, il faudra quand même que ça se passe bien, comme certains concurrents, parce qu'elle n'a pas forcément non plus une grosse marge de manœuvre. Et enfin, en cas de non portant, j'ai retenu le numéro 9, Royal Force. Lui aussi, un petit peu comme Olympique, n'a pas une grosse marge de manœuvre. Mais il a quand même, par rapport à sa rivale, des références à faire valoir. Alors la dernière fois, c'était assez moyen. Seulement 8e. Du coup, c'est ce qui m'a un peu refroidi. Et c'est pour ça que je le retiens surtout en regret. Mais s'il fait sa vraie valeur, attention, je pense qu'il est capable de terminer 4e 5e à Belcote. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 10, Prince de Montfort, que j'ai retenu devant. Le 17, Control Tower. Le 5, Pouvoir Royal. Le 6, Uppelli. Lasse, le 6. Le 14, Divadona. Lasse, Say Goodbye. Le 4, Equinox. Et le numéro 16, Olympie. Avec en regret, le numéro 9, Royal Force. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, 10, 17, c'est les deux bonnes bases. Prince de Montfort et Control Tower, j'aime beaucoup leurs deux candidatures. Et puis également, le 5, Pouvoir Royal. Il n'est jamais sorti des 5 premiers, je crois, de sa carrière. A vérifier, mais je ne suis pas sûr qu'il soit déjà sorti du Quintet. En tout cas, c'est un très bon cheval, entraîné par Jean-Claude Rouget, qui devrait logiquement jouer également un très bon rôle. On vous rappelle que nous sommes également associés avec TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. On va faire, pardon, un petit point sur ce qui s'est passé ce vendredi avec Top Prono qui vous indiquait. Le tiers, c'est dans l'ordre. Belle performance avec 560 euros. Et puis regardez ces trios, 725 du côté de Tursection. Mais regardez, 2000 euros et 590 euros du côté de Top Prono. Vraiment, avant de commencer le week-end, c'était vraiment une très, très belle performance de nos deux rubriques que vous pouvez tester. Vous le voyez, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est sans engagement et le premier mois. Donc voilà, si vous voulez les essayer, n'hésitez pas à vous rendre sur notre boutique sur turf-fr.com pour en profiter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.